Musique d'intro Hey yo tout le monde, c'est Sertex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau serveur Ce serveur se nomme Mario Land, il a été créé en partie par Fan Mario Ah bah il est devant nous, coucou fan Mario Donc je le remercie parce qu'il m'a autorisé à être en créa pendant que je tournais Donc je crois qu'il est en train de m'écrire, non il m'écrit pas Donc il m'a autorisé à être en créa pendant que je tournais donc c'est vraiment très sympa de sa part Donc vous, vous serez en survie comme moi, c'est juste le temps de tourner, je ne vais pas abuser du créa Parce que ça sert à rien, c'est un serveur PVP et Jump pour l'instant Dans le futur il y aura Hunger Games, c'est ça, et Ressources Donc ça va ressembler un peu à BuildFR mais dans un autre style ce que j'aime bien Donc on va aller déjà voir les mondes Jump, vous avez deux mondes Jump, niveau normal et niveau difficile Au niveau normal ça ressemble vraiment à BuildFR, je vais pas mal comparer mais ça ressemble pas mal Vous avez quatre pistes et un petit balcon avec un très beau Jump là-bas C'est vraiment super joli, avec une petite terrasse Donc vous voyez, c'est normal, moi je trouve ça très compliqué mais bon, je suis une grosse merde en Jump Donc voilà, vous voyez pour cette première piste de Jump on va dire Ensuite, la deuxième c'est vraiment très 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 grand, vous voyez cela Donc là il y a un beau bug je crois Donc c'est normal, c'est normal en fait Donc là vous avez un très grand Jump Putain ! Bon bref, vous avez un très grand Jump, vous voyez ça monte, ça monte, ça monte Ensuite vous avez une grande échelle Voilà, avec un Jump très compliqué tout en barrières, enfin en barreaux, enfin je sais plus comment ça s'appelle Vous arrivez là, là, là vous continuez, donc là il faut aller vite C'est très simple, vous allez pas tomber dans la lave si vous allez vite Et là qu'avec des barrières, vous continuez, vous continuez Et si vous arrivez là, vous tombez dans de l'eau et c'est bon, vous avez terminé ce Jump Donc là vous avez très bien réussi Moi je vais pas m'appeler un Admin parce que j'ai pas réussi Donc voilà pour le Jump Ensuite le PVP c'est là où c'est le plus intéressant, c'est là où c'est le mieux réussi Donc vous avez 3 mondes, je crois Ouais c'est ça Donc déjà vous avez 2 kits, le Server Kit Gamboa On va cliquer dessus Et on va s'enlever le Adgi Ouais c'est peu importe On va s'enlever le Adgi Donc vous avez une armure complète et une épée en diamant Ok Le Server Kit, ah bah je peux pas le mettre, dommage On va prendre celui-là, on va s'armer Même pas parce qu'on a en créé un chubet Donc je vais me remettre en Adgi Et on va aller visiter les mondes Donc vous avez le monde underground Avec mon accent anglais magnifique Donc regardez, comme c'est super bien réalisé C'est simple mais bien réalisé Donc je demanderais peut-être à Fan Je pense qu'il va regarder la vidéo Si je peux les aider au build, pourquoi pas Sur pas mal de serveurs Ouais mais pourquoi pas faire un petit monde Une petite ville moderne Non franchement je sais pas Je vais lui demander s'il a besoin d'un builder Donc c'est un vrai petit labyrinthe C'est 3 mondes sous des labyrinthes Vous allez voir ça Donc ils sont pas super rants Je pense que c'est du 50 par 50 les mondes Ça doit être ça Mais c'est très 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 bien réalisé Vous avez vraiment un labyrinthe Donc pour PVP c'est le mieux les labyrinthes Je trouve Ensuite on va retourner au spawn Donc c'est chiant on vient à chaque fois au spawn C'est pas très violent Donc vous avez le monde strong gold Donc le monde strong gold vous voyez c'est ça Donc là encore une fois on dirait vraiment Que ça a été généré naturellement Et bien non Ça a été construit par des builders Par la main de l'homme Par la main de Steve Donc vous voyez c'est Même configuration à peu près Toujours un labyrinthe Mais c'est juste le style qui a changé Donc pareil les mêmes dimensions je pense Voilà ça doit être du 55 par 50 Je suis un peu borné sur la dimension Mais voilà Donc hop Là on a une sortie Je suis curieux D'aller voir Donc vous voyez c'est quand même très grand C'est juste pour montrer C'est vraiment assez grand Comme monde Voilà Ensuite on va retourner Au spawn Au spawn Hop voilà Pour visiter le dernier monde PVP Donc le dernier monde PVP Il se nomme le nether Donc c'est la map que j'aime le moins Pareil toujours un labyrinthe Toujours la même dimension je pense Ils se sont pas fait chier Mais je les comprends Donc vous avez le nether autour Et là vous avez des murs en nether brick Bon Qu'est ce qu'il fait ? Ok vous avez la solitude incarnée Là il tape un mur Il est beau hein ? Bref Je me fous de sa gueule C'est pas sympa Donc vous voyez toujours un labyrinthe Même motif un peu partout sur les murs Bon C'est simple Bon là j'ai le bug dans le shank Vous voyez ? C'est un peu bizarre C'est un peu chelou Enfin bref Euh Voilà c'était à peu près tout Pour ce serveur je pense Fini les 4 niveaux Hop Voilà les 4 niveaux il n'y en a que 3 Voilà Voilà Donc euh Je sais pas s'il y a déjà les mondes à l'intérieur Non dommage J'y serais bien allé En tout cas je voulais demander si je peux l'aider Pourquoi pas Euh Et ben Euh Je sais pas si je peux y aller Non je vais pas spoiler Je vais pas spoiler Parce que j'aimerais pas qu'on fasse ça Donc voilà De devenir VIP Donc il y aura bientôt des euh Des euh La possibilité de venir De devenir VIP Donc euh Voilà j'espère que ce petit serveur vous aura plu L'IP Et le Port Seront dans la description de la vidéo N'hésitez pas à lâcher un like Un commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et puis de rejoindre ce magnifique serveur Allez Tchao tout le monde